... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir-ci. Nous sommes bienvenus dans Regards Croisés, le deuxième numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Le FPI ronde son accord de partenariat avec le RHDP. Deuxième sujet, nous prendrons la direction de la Guinée. Seloud Alain Diallo accuse les militaires de manœuvrer pour ne pas restituer le pouvoir aux civils. Troisième sujet, nous parlerons de la Centrafrique. Le gouvernement appelle à la levée totale de l'embargo sur les diamants. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler du Focac. Formul Yassinbe remet en cause l'efficacité des organisations régionales et internationales. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Donatien Oesso, vous êtes traducteur agréé et analyste politique. Bonsoir Donatien et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir nos chères téléspectatrices et téléspectateurs. J'aimerais d'entrée de jeu snatter l'occasion pour soulever un point. Il s'agit de nos services, surtout au niveau du duplicata, de nationalité. Nous sommes à l'ère de la digitalisation, mais vous verrez encore des attroupements monstres. Alors que nous avons des choses à faire avec les papiers. Et surtout au niveau du casier judiciaire, les gens payent en ligne et sont encore obligés de payer au retrait de ce papier. Et je pense que le ministre a eu à... Qu'est-ce qu'on paye au retrait ? Oui, des gens payent. Quand vous allez à la poste, des gens payent. Il y a des témoignages. À la poste ? Oui, c'est ce qui m'a poussé à nous réveiller sur cet aspect, surtout au niveau de la nationalité ou le duplicata. On dit qu'il n'y a pas la connexion, il n'y a pas les numéros, il n'y a pas les codes. Je pense que la ministre de la digitalisation doit quand même se saisir du dossier. Merci. Merci beaucoup à vous, Donatien. Ah oui, ça, peut-être qu'on y reviendra dans les mots de fin. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir, Louis, et bienvenue. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à mes débatteurs et à tous ceux qui nous suivent depuis Chicago. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Notre troisième invité ce soir, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir, Germain, et bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir à mes confrères et aux débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Nouveau TV. Merci beaucoup. À vous tous de nous avoir honorés de votre présence et d'accepter de participer à ce débat avec vous. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire. Le FPI rend son accord de partenariat avec le RHDP. L'information vient donc des instances supérieures du Front populaire ivoirien et qui remet en course désormais son accord signé en début mai 2023 avec le parti au pouvoir, le RHDP, un accord de partenariat qui leur permet de former une union pour aller aux différentes élections. C'était le cas pour les municipales et régionales. Sauf qu'en attendant d'aller en bloc uni pour la présidentielle, en tout cas c'est ce qui était convenu dans cet accord, le camp de FPI, Pascal Affinguessant annonce donc sortir de cet accord, il renonce à cet accord, la réaction du RHDP, du mois de certaines autorités du RHDP et qui ne le considèrent pas comme un événement sérieux. Certains d'entre eux évoquent d'ailleurs un non-événement. Le FPI et le RHDP ne seront plus donc ensemble pour la prochaine élection présidentielle. C'est l'information que nous allons décortiquer avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Donatien Aueso. En mai 2023, les deux parties ont signé cet accord. Si on connaît un peu l'histoire récente de ces deux parties, le RHDP, ce rassemblement et le FPI qui entre-temps était tombé sous la direction de Pascal Affinguessant. Pascal Affinguessant qui a voulu changer de trajectoire, qui a signé cet accord de partenariat. Ça se suffirait depuis plusieurs mois. Ça a été signé officiellement en mai 2023. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en septembre 2024. L'accord est donc tombé et caduque. Il n'y aura plus d'attente entre les deux parties, peut-être pour la présidentielle prochaine. Oui, comme l'aurait dit quelqu'un, les accords n'engagent que les signataires. Donc, les signataires, surtout le FPI qui a vu que son intérêt n'est plus en jeu, a décidé de se retirer du RHDP qui est ce grand ensemble-là qui regroupait plusieurs parties. Mais moi, je vois ici que chaque parti politique a ses visées avec ses visions. Donc, si le FPI actuellement voit que la trajectoire du RHDP ne s'y est plus, il est de son bon alloi de pouvoir sortir. Mais quelque chose m'intrigue un peu. Quand le FPI était avant dans le RHDP, quand même, il a porté son poids. Il était peut-être adulé, il était félicité pour tout ce qu'il faisait. Mais quand il sort, on dit que c'est un non-événement. On dit que c'est un non-événement. C'était un accord pour la réconciliation. Mais quand on suivait la version du FPI, rien de concret n'a été fait dans ce sens-là de la réconciliation. On se rappelle le contexte de l'élection présidentielle de 2020 qui avait poussé justement à passera la fin de guesso dans un élan des réconciliations, à se rapprocher du président Ouattara. Mais finalement, à écouter sa version des faits. Depuis là, rien de concret n'a été fait. Il est temps de sortir de cette alliance. Oui, et c'est ce que je disais, c'est de leur bon aloie de pouvoir sortir. Parce qu'ils ont vu que les intérêts auxquels ils se sont regroupés, ces intérêts ne sont plus sur la table. Et moi, je ne peux pas accuser le FPI d'avoir fait un faux pas, ni le RHDP d'avoir dit que c'est un non-événement. Tous, ce sont des politiques. Chacun tire le drap vers soi. Moi, je me dis ici, est-ce que nos leaders politiques, ceux qui se retrouvent et puis qui signent des accords, est-ce qu'ils voient quand même ces accords-là sur le moyen ou un long terme ? Quand on veut signer certains accords, il faut quand même qu'on voit sur le long terme, est-ce que cet accord pourra quand même bénéficier à ceux ? Parce que ce n'est pas seulement au FPI qu'on a eu à signer l'accord. Si on signe cet accord, c'est quand même pour que le peuple ivoirien puisse en bénéficier. Donc, l'accord qui a rompu, essayons de voir ce que ça va donner en chemin. Mais déjà, ça va encore démotiver les Ivoiriens. C'est le peuple ivoirien qui sera encore démotivé sur leur voie de la réconciliation. Parce que vous connaissez très bien l'histoire de ce pays qui a été très ensanglanté avec l'emprisonnement de Laurent Gbagbo et son retour et tout ce qui s'en est suivi. Donc, le FPI qui rend son accord, c'est de leur bonne alloire. Alors, est-ce que cette désillusion est tardive ? Parce qu'au moment où on a lancé ce rapprochement entre le FPI, quand Pascal Afinguesan et le RHDP de Alassane Ouattara, certains disaient déjà que ce serait une trahison de la mémoire et du travail fait par Laurent Gbagbo qui, entre-temps, était de l'autre côté et qui, finalement, a dû crier son parti. Et finalement, le FPI dirigé par Pascal Afinguesan a décidé de changer de trajectoire. Aujourd'hui, la même personne annonce la rupture de cet accord. Est-ce qu'il se réveille tardivement ? Voilà, quand je parlais de long terme, est-ce qu'avant de pouvoir s'engager dans cet accord, ils ont réfléchi sur un long terme ? En tout cas, l'objectif, c'était les élections municipales et régionales et puis, au plus tard, la présidentielle de 2025. Oui, quand même pour donner un élan d'union et de cohésion entre les Ivoiriens. Moi, je me dis qu'Afinguesan aurait peut-être compris que le camp d'en face est un joueur de dupe. Donc, il serait sorti. Et là, celui qui va jubiler, c'est Laurent Gbagbo. Il va se dire, peut-être, je vous avais prévenu ou bien, vous avez voulu jouer les duos, les grands. Vous voilà quitté ce vers qui vous étiez allé. Ils vous ont joué et ils vous ont smâtié, comme on le dit. Donc, Afinguesan, on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Ils n'auront plus l'accord. On est là, comme des observateurs. On va voir ce que ça va donner. Louis Kabako, le FPI et le RHDP n'ont plus d'accord de partenariat. En tout cas, encore cette annonce faite par le FPI, les choses apparemment ne marchaient plus entre les deux parties. Et d'ailleurs, les choses n'auraient pas de plus marché. Les initiatives prises n'ont pas toujours marché. D'ailleurs, on avait du mal à se rencontrer, à discuter des projets communs, là, dans l'essence de cet accord. Cet accord qui devrait être un fer de lance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il vient d'être rompu. Oui, vous l'avez dit, que les choses n'ont jamais marché entre les deux partenaires. Sauf que quand vous voyez, après quatre ans, de la signature de cet accord-là, celui qui sort gagnant... Non, un peu plus d'un an et demi. En fait, celui qui sort gagnant aujourd'hui, c'est le HDPH. Le RHDP. Le RHDPH. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui, à un moment donné, a besoin d'avoir cet empathie politique à ses côtés pour légitimer son pouvoir. Donc, c'est ce qui est arrivé. C'est ce que Alassane Ouattara est arrivé à faire, justement, en coutisant à l'époque, à Finguesan, avec qui il a signé ce partenariat. Est-ce que c'était pour légitimer son pouvoir ? Parce qu'il a remporté la présidentielle fin 2020. Mais l'accord n'a été signé qu'en 2023. Trois ans déjà, il était déjà bien assis. Oui, mais... Même si on sait que Ouattara était au pouvoir depuis plusieurs années. Oui, bien évidemment. Mais parce que lui, il faisait... À l'époque, il avait justement besoin de rabiboucher les Ivoiriens. Il a besoin de réconcilier les Ivoiriens. Parce que ça faisait partie également de son agenda. Ça faisait partie de son projet de campagne. Donc, il faut justement avoir les bonnes personnes. Il faut avoir justement des opposants qui arrivent à mobiliser à ses côtés. Donc, c'est pour ça qu'il est allé justement pioncher quelqu'un comme Afi Nguessan. Et donc, aujourd'hui, qui a travaillé avec lui, le politique, il a fait son bilan. C'est-à-dire que c'est l'ordre du bilan au niveau du FPI. Et il a compris que, jusque-là, il n'a rien bénéficié de cet accord, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'à l'époque, Afi Nguessan pensait qu'il justement rentrait dans le jeu du pouvoir et qu'il va justement partager le pouvoir avec Alassane Ouattara. Partager le pouvoir Alassane Ouattara, ça veut dire qu'il va y croire qu'il va participer au gouvernement et que d'autres lieutenants, en fait, du FPI vont être également nommés ministres. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc, à un moment donné, il a compris qu'on est en train de se jouer de lui. Il a compris qu'on est en train de l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il soit la tête du lot, justement, pour rompre cet accord. Mais quand vous poussez un peu loin l'analyse, vous allez vous rendre compte que la rupture de cet accord, la URIS, aujourd'hui, le clivage qui existe, même au sein, c'est-à-dire que la désunion qui existe au sein du RHDP même. Vous avez un président qui ne fait pas l'unanimité. Là, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. En ce qui concerne, en fait, sa candidature pour la prochaine élection, parce que même au sein du camp présidentiel, il y a deux camps. Il y a un camp qui s'oppose, en fait, à la candidature du président. Il y a un autre, justement, qui est d'accord. Mais quand vous voyez également, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même la puissance coloniale, un État peut-être comme la France, qu'on a souvent considéré comme étant quelqu'un qui fait allégionner, ou bien qui a des accrétances avec le président Alassane Ouattara, ne le soutient plus. On a eu à écouter ces derniers temps les discours du président français Emmanuel Macron. On a eu à écouter des poursuites, en fait, des dossiers en guillemets judiciaires qui seront ou bien qui ont été tentés d'être encrochés comme le président ivoirien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus dans le petit papier de la puissance coloniale. Et quand vous voyez tout ça, Afin Guessant, qui, en réalité, ne fait pas un accord avec les partis politiques, mais quand il fait l'accord, lui, c'est le personnage qu'il vise, c'est la personnalité qu'il vise. Et donc, en signant cet accord-là, celui qu'il visait, c'est justement Alassane Ouattara. Mais il se rend compte que 2025, il est fort probable qu'Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que les choses deviendront encore plus couriaces pour lui. Comment, si Alassane Ouattara ne se présentait pas, en quoi cela le gêne ? Oui, c'est pour ça. C'est vrai que quelqu'un disait tout à l'heure que les accords n'engagent que les signataires. Ça veut dire que le jour où Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir, même il y a des cadres du RHDP qui vont justement remettre en cause l'accord qu'Affin Guessant a signé avec leur parti. Ça veut dire qu'ils peuvent justement, du jour au lendemain, lui faire sortir cette formule-là, ou bien cet agent-là qui dit que les accords n'engagent que les signataires. Donc, je crois qu'il a vu de loin, il a été très avisé, et aujourd'hui, il a trouvé qu'il va falloir que lui-même, il devance les événements. Et vous souvenez-vous qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, c'est l'heure des alliances à sonner. Il y a une grande partie de l'opposition qui se mobilise pour justement avoir des réformes. Il doit avoir des réformes efficaces en vue de l'organisation des élections transparentes et crédibles. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Germain Pouli, le FPI et le RHDP ne vont plus se miner ensemble. L'accord trouvé en mai 2023 vient d'être déclaré caduque. C'est le camp du FPI à Finguesant qui l'a annoncé. Oui, je crois qu'il a fait un bilan un an après, surtout qu'il y a eu des élections qui sont passées par là, les élections municipales et régionales. Donc l'accord était signé pour former des alliances électorales s'il y a, si besoin il y a. Et l'accord aussi avait comme objectif aussi de favoriser la réconciliation. Dans le FPI, il fait un bilan un an après, il estime que cet accord a été préjudiciable pour le parti, qu'il est sans objet, qu'il est caduque et que pratiquement rien de cet accord n'a été respecté. Donc dans le sens de la réconciliation, le FPI estime qu'ils n'ont rien pu faire ensemble dans ce cadre, qu'il aurait même proposé un séminaire sur la réconciliation qui n'a pas été approuvé par les cadres du RHDP. Et puis, quand il revient aux dernières élections municipales et régionales, à Finguesen, le président du FPI a perdu, même dans son propre fief, au profit plutôt du RHDP. Il estime que son partenaire est un peu trop gourmand et qu'au niveau des alliances, finalement, ils ont perdu beaucoup, que ce soit au niveau des mairies que du conseil régional du FIIF d'Afinguesen. Et qu'il est temps qu'ils mettent fin à cet accord. Donc c'est normal parce que quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes investisseur, comme on le dit, et qu'il n'y a pas de bénéfice à l'horizon. Parfois, vous êtes obligé de vendre vos paroles, d'abandonner ou vous retirer tout simplement. Et ça arrive à un moment où il y a une autre offre aussi qui se fait. Il y a Laurent Gbagbo qui, en juillet dernier, a lancé un appel à l'opposition pour qu'elles se mettent ensemble. Est-ce qu'Afinguesen a envie de revenir vers Laurent Gbagbo ? Est-ce envisageable d'ailleurs ? Voilà, il dit qu'il a pris acte, mais il n'a pas encore donné une suite totalement. Mais c'est dire qu'il se fait désirer aussi, toujours dans la perspective de 2025, à l'élection présidentielle où l'opposition a forcément besoin d'alliance pour espérer gagner. Le parti au pouvoir également, malgré ses bons scores ces dernières années, n'est pas sûr de remporter haut les mains cette prochaine présidentielle. Donc, a aussi besoin de grignoter au niveau de certains partisans de l'opposition. Surtout qu'il y avait cet accord-là, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un non-événement, même si on pense qu'Afinguesen s'est grillé quelque part. Mais en même temps, c'est quand même un échec dans le sens de la réconciliation, parce que cet accord avait comme objectif de favoriser cette réconciliation. Maintenant, il y a la prochaine présidentielle, qui fait que les calculs se font de tous les côtés. Le FPI aujourd'hui a décidé de claquer la porte à cet accord-là. On verra ce qu'il fera dans les prochains moments. En tout cas, on annonce en novembre que ce parti sera en congrès. Et donc, sortira les grandes décisions, on verra si d'ici là. Il se rapprochera de Laurent Babo, qui appelle à l'union de l'opposition. Est-ce qu'il va faire cavalier seul ? Comme certains partis l'expriment au sein de l'opposition ivoirienne. Nous, on ne sait jamais, il peut revenir aussi dans cet accord. On est en politique et rien n'est impossible. En tout cas, on attendra de voir la suite de ces différents accords qui se font et qui se défont en Côte d'Ivoire, en sud de près. Donc, la situation, nous allons sur ce marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501